Je te tiens, tu me tiens par la barbichette Le premier de nous deux qui rira aura une branlette Tu triches, il a triché, non t'as triché, il a triché, il a modifié l'avec Les amis, on accueille le Barlou, il a sorti son dernier album, son dixième album Le 18 novembre, j'ai bien entendu envie de parler de 7 geeks On t'accueille pour la sortie de ton nouvel album Barlou C'est vrai que toi aussi tu fais partie de ce genre de rappeurs qui ont pas mal de pseudos, de gimmicks En ce moment c'est Barlou, qu'est-ce qu'un Barlou, explique-nous C'est le Loubar 2.0 Sauf qu'on a troqué les Santiago par des Jordan et l'Harley Davidson par un T-Max C'est un lifestyle Faites moi, je suis pas un Barlou en fait Une petite graine de Barlou C'est quoi une petite graine de Barlou ? Faut t'arroser, t'es dans les prémices de l'involution Ok, sympa, c'est comme ça que tu me vois Est-ce que la vie de Barlou c'est compatible avec la femme ? Mais elles aiment ça les Barlou, les femmes, je suis persuadé moi depuis toujours que les femmes elles aiment les bad boys mec Non mais ça veut pas dire que je suis dur avec les femmes C'est vrai ? Bah non car T'es quel type de mec toi avec les femmes gym ? Parce que c'est vrai qu'on te voit avec des tatouages, des chaînes en or Ça c'est le panache justement ça cache C'est peut-être une carapace pour protéger un petit coeur tout le monde mec C'est vrai ? T'es le genre de mec qui... J'ai un coeur d'artiche aux normes et j'aime vite en fait Tu t'attaches vite ? Non mais c'est bien, c'est la magie des premiers jours elle dure qu'un petit moment J'aime bien consommer ce moment là Après dès que ça s'éteint je te dis j'essaie pas de raviver la flamme Je passe à une autre allumette Quel est le truc le plus trash que t'es fait sectionnant parlant ? Tu vas nous le dire, tu peux tout dire dans l'open space Y'a aucun tabou, mes amis, dis-nous là maintenant Non mais faut garder une part de secret, tu penses pas ? Trash, c'est quoi qui est trash pour toi ? Qu'est-ce qui est trash ? Un ménage à trois c'est trash je trouve T'as déjà fait un ménage à trois ? Ouais, avec deux femmes Y'a des choses que quand je les vois à l'écran Ça peut m'exciter Et quand je veux essayer de le vivre en vrai j'aime pas en fait Et à l'inverse des fois T'attends, tu t'attends à dire que... Ah ouais genre dans les hashtags ça s'appelle Blowbang, Blowbang, Boukake, tu vois Lui les lesbiennes ça ne l'excite pas mais de voir plusieurs mecs sur une meuf Là c'est... La domination C'est ça c'est pas les hommes qui m'excitent C'est ce que fait la femme frère D'accord Il a son arme déjà Lucille La batte Lui il a la batte de baseball Moi j'ai la bite de baseball Je baisse le monde comme si je faisais des pompes avec une érection C'est autre chose Non mais j'aime bien... Toi aussi elle est... Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu rapidement ? Comment ça se passe pour toi là-bas ? Bah je suis parti là-bas en vacances en 2009 Et puis qu'est-ce que fait un français ? En tout cas un barlou en Thaïlande Et ben il attend que la nuit tombe Et il y a le monde de la nuit là-bas qui commence avec des bars Et tout le monde va dans les bars de chacun de son pays En fait il y a des bars tenues par des anglais où les anglais vont Et il y a des bars à français Et quand j'allais dans les bars à français je voyais que j'étais un peu la bête de foire Tu vois tout le monde prenait des toffes avec Wham et tout Après ça me trottait moi j'ai pris mon nom Seth Gecko du film Une Nuit en Enfer de Tarantino et Rodriguez You be cool Et le film se passe dans un bar à filles en fait Je me suis dit ah putain ça serait mortel que moi un jour j'arrive à ouvrir un bar à gogo Ici que je l'appelle le Titi Twister tout de suite Le premier pas que j'ai fait en Thaïlande j'ai pensé tout de suite à cette reconversion D'ouvrir un bar à... ça avec des nanas qui dansent L'alcool L'alcool Ouais un bar automatiquement il y a de l'alcool En tout cas franchement Seth Gecko c'est vraiment un grand plaisir de ta cuir aujourd'hui Et euh... je suis un petit peu déçu parce que j'ai perdu le jeu du jeu te tiens tu me tiens Mais il y a peut-être moins que je me venge Que je me venge tout de suite dans le moment expérience Les amis on se retrouve déjà dans le moment expérience Où Seth Gecko et moi même allons tester un tout nouveau jeu Ca s'appelle le MASHMO On va mettre ce petit appareil dans nos bouches Et l'objectif ça sera de faire deviner qu'est-ce qui est écrit sur la carte T'as intérêt à être prêt parce que j'ai une revanche à prendre Et cette fois-ci je te jure que je vais pas perdre C'est parti On est parti T'as compris ce que j'ai dit ? T'as compris ce que j'ai dit ? J'ai rien compris mon ruf T'as une dernière chance ? Ouais T'es une petite poquette a laissé le héi du héi Ce pickpocket a fait baisser le PIB du pays Ah ouais c'est un gros dur mon gars Ah t'es mignon comme ça Alors les amis des fêticheries sont... Hein... Monsieur le mec ! Attends répète 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 On dirait Gurti le grand père de Simpson mon frère C'est moche comme un cul de singe ! Les amis des fêticheries sont en jardin Les amis... Les amis du dutifruit ? Des... Petits fruits Des petits fruits Les amis du petits fruits Sont ronds Sont ronds C'est une lettre Ah non B Ah les amis... Sont ronds Sont... Sont... C'est ça ? Voilà Les amis du petit fruits sont bons ? Perdants Sont ronds perdants Ah... Sont bons perdants ! Oh oui ! Yes ! Yes ! Haine dans le bourrier Il y a le vent en fou Il y a des gens... Il y a des gens en souche La fin C'est ça ? Haine dans le bourrier Il y a le vent en fou Il y a le vent en poupe Oui Le haine dans le bourbier Le haine dans le bourbier Non Hé ! Dans le laurier Le zgeg dans le courrier Même dans le bourbier Il y a le vent en poupe Putain ! C'est crème de chaud J'étais presque J'étais presque Même Allez, je te laisse un point Il y a deux 1 Pour qui deux ? Bah pour moi T'es un mauvais joueur D'accord Les amis des petits fruits Ils sont bons Allez Dernière chance pour toi Le président Le président C'est roqué C'est moqué Des... Mèche... Irriginaire Le président Le président s'est moqué de mes mèches imaginaires C'est moi Clément ! C'est moi qui gagne ! C'est moi qui gagne ! C'est moi qui gagne ! J'arrive à te faire découvrir Momo C'est moi qui gagne depuis tout l'heure Ah oui, c'est pas vrai Donc là tu reviens à deux deux T'as perdu la barbichette T'as perdu la carte Deux deux Et voilà ! Échève-le ! Échève-le ! Écoute très bien Je vais pas faire mauvais joueur T'as gagné T'as gagné le jeu de la barbichette Tu gagnes le jeu du mashmo Écoute Ce qui reste c'est de passer au moment internaute Allez on se retrouve déjà dans le moment internaute Il y a eu un hashtag qui a été fait pour l'occasion C'est Géla Gueva qui te demande pourquoi avoir voulu ouvrir un bar en Thaïlande ? Un rêve ou juste pour le kiff ? Bah comme j'expliquais tout à l'heure À la base c'était un rêve Une manière de se reconvertir J'ai déjà un peu 15 ans de rap dans les pattes J'ai un peu fait le tour T'es un ancien dans le rap ? Ou t'es considéré un petit peu comme un grand frère ? Bah finalement ouais ouais c'est plus ça Pas encore tonton Loin d'être grand-père mais plus un rookie quoi T'as vu annoncer un gros gros feat Avec Charisse ? Ouais ouais C'est pour quand ? Ca c'est une question beaucoup plus pas claire Le clip là il se fait demain Ca veut dire que le son il est déjà posé Ouais le son est fait déjà Ca c'est dans la boîte Une petite exclue c'est comment ? Allez donne nous un petit peu de... Non bah il y aura du pute ! Pute ! Question de blueser qui te demande Où est-ce que t'es venu l'inspiration Pour les paroles de Bistouflex ? C'est du vécu mon ref ! Il y a 30 ans de métier Ouais Pour que les gens qui savent pas Bistouflex c'est un morceau sur la masturbation La meilleure cachette Bistouflex c'est les toilettes Tu casses pas la tête D'où est-ce que t'es venu l'inspiration Pour vraiment prendre le temps D'écrire un son que sur ça ? Parce que ça touche C'est le cas de le dire Ca touche tout le monde Frère Dis pas le contraire Même les filles se touchent Yacine6200 qui te demande T'es vraiment un rappeur que je kiffe Je me demandais comment te venait l'inspire Pour écrire des punchlines aussi hard ? La tombe du ciel j'ai plus qu'à ramasser Dernière question de Exalice Alors ça c'est une question qui revient à chaque fois Pour tous les artistes Combien penses-tu vendre de CD De cet album Barlou ? On tourne aux alentours entre 35 et 40 000 On frôle le disque d'or Mais la quête du disque d'or aujourd'hui Elle veut plus rien dire pour moi C'est vrai ? J'ai déjà les couilles en or frère Bah pour le coup T'as quand même reçu pas mal de questions très sympathiques Mais c'est pas là Y'a pas que ça en fait Et c'est pour ça qu'on va passer tout de suite A la chronique Les pires tweets Tu reçois monsieur Sedguéco Les tweets des connards Y'a pas mal de personnes qui t'admirent Qui te kiffent Mais t'as aussi des gens qui tweetent des trucs un petit peu négatifs Quelques haters Quelques haters comme tu dis Il en faut toujours Toujours Et du coup moi je vais te les lire Je vais te lire un petit peu ce qu'il se dit sur toi Et toi tu réagis comme tu veux Par la suite On commence avec Medidis Qui dit Comment vous faites pour écouter du Sedguéco Ça ? Il est vraiment nul Tu peux dire j'aime pas Tu peux pas dire que c'est nul S'il dit ça c'est qu'il connait pas le rap le gars Puis j'aimerais bien écouter ce qu'il écoute Ouais Je suis sûr que c'est vraiment nul ce qu'il écoute Déjà pour un tweet mettre ça Ça Dans son tweet mec Ça montre le level du gars Un petit peu ouais Un petit peu J'ai bien peur de ce qu'il écoute Tranquille Medidis DMS Sedguéco j'ai vu son interview où le mec il croit il a voilà la plume MDR C'est un truc de fou alors qu'il est éclaté sa mère J'ai pas de plumes j'ai des poils moi frère Hum ouais Voilà des poils Les plumes c'est pour les pigeons Pidon Blasco Sedguéco je suis prêt à te payer un salaire tous les mois Ouais Mais s'il te plait arrête de rapper Bah si il a un salaire de footballeur y'a pas de problème Néguez 95 Sedguéco il doit se taper des sales trans à Pattaya Comment il s'appelle ? Il s'appelle Néguez 95 Fais un passeport mec Tu changeras d'avis Bah écoute en tout cas toi on sait que t'es pas une tapette Et on sait que t'aimes les femmes Et justement je pense que c'est le meilleur moment de le montrer Tout de suite On va passer les amis au moment tentation C'est partout Sedguéco On se retrouve dans le moment tentation Où face à toi une tentatrice se tient Prête à être séduite Une liste de mots t'est imposé Et tu devras les utiliser afin d'arriver à tes fins Es-tu prêt ? I'm ready mec Let's go Là tu t'appelles comment ? Aurélie Ok 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 Jusqu'à quelle profondeur tu peux rentrer ce... Ce sucre d'orge que t'as dans la bouche Tu penses qu'il peut rentrer entièrement ou... Non Je pense pas non Tu penses que tu as les trois petites lèvres comme ça ? Ouais Ok À quoi tu penses quand tu vois une fraise ? Une grosse fraise hein ? Même avec de la chantilly d'ailleurs Elle a mangé ? Non 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 T'es coquine toi ? Physiquement t'es plus Seth ou plus Joss ? Qu'est-ce qui te séduit le plus ? Attention ! Difficile à choisir Y'a pas besoin de choisir On peut s'arranger Voilà T'as les deux pour le prix d'un C'est pas mal Vous préférez qu'on aille dans un club échangiste ensemble ou dans un dîner mondain ? Dîner mondain C'est vrai ? Ouais Et après au club échangiste ? Tout à fait voilà Ça se passe bien ? Tout à fait Si toi et moi on avait déjà consommé le fruit de la passion et qu'on était dans un avion Qu'est-ce que t'aimerais faire que t'aies jamais fait ? Je sais pas il y a plein de choses à faire Ouais bon Comme avec ton sucre d'orge Tout à fait Ouais 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 Séduite ? Verdict Aurélie Séduite ou pas ? Est-ce que t'as rigolé ? Ouais Femme qui rit, femme monstre C'est déjà presque la fin de l'émission Seth Je venais vraiment à te remercier de ta présence Et puis je voulais aussi te parler de cet album justement Barlou Qui est sorti le 18 novembre Ton dixième album solo C'est dixième projet Dixième projet Et cinquième album Cinquième album Très bien Avant c'était des mixtapes en fait D'accord ok Dans un de tes sons tu dis Fais pas le lion face à ta mère Si tu fais le chat face à ta pute Faut pas inverser les rôles surtout quoi Tu vois quand j'invite une femme au restaurant Je pense à ma mère tu vois Je me dis mais est-ce que moi elle-même je l'invite au restaurant aussi cher Après je culpabilise et le lendemain je me sens obligé d'inviter ma mère au restaurant C'est vrai Ta mère c'est vrai qu'elle occupe une place très importante dans ta vie Dans la vie de tous les garçons je pense Dans cet album aussi on peut retrouver un son Qui se nomme mon année T'explique que justement cette année Bah voilà tu vas essayer de tout baiser Peut-être le disque d'or Est-ce que tu penses que c'est pour maintenant ? Mais ce morceau là c'est un morceau de traître Parce qu'en fait je l'ai écrit il y a 5 ans Et à chaque fois je me dis mais est-ce que c'est le moment de l'année en fait Et quand le refrain je dis cette année c'est mon année Ouais De toute façon tous les ans c'est Tant que c'est une année en plus de vie sur terre Je pense que c'est notre année à tous Est-ce qu'on peut attendre de toi l'année prochaine un autre projet peut-être ? Non je vais défendre celui-là longtemps Ouais Essayer de mettre tout en image Et une grosse date parisienne c'est la cigale le 11 février Ca c'est des dates qu'il faut retenir Ouais des dates clés Voilà Là je vais prendre mon temps pour écrire un autre album Les amis c'était l'Open Space de Seth Gecko Vous pouvez le retrouver sur scène le 11 février Nous on y sera Un grand merci à toi de ta présence Merci à vous Et puis si vous avez kiffé cette vidéo Comme d'habitude rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Un maximum de pouces bleus Et à très bientôt pour un nouvel Open Space Barralou Barralou Merci à tous d'avoir suivi ce tout nouvel épisode de l'Open Space Si t'as raté l'épisode précédent avec Charisse Clique juste ici Et surtout N'oublie pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux de l'Open Space Peace